– Bonsoir, merci beaucoup, on est ravis de vous accueillir ce soir. Vous êtes à la fois humoriste, comédien, chanteur, imitateur, musicien et compositeur, une sacrée palette de savoir-faire. Il vous manque la danse sur votre CV, vous ne savez pas danser ? – Non, pas du tout, c'est vrai que ce n'est pas du tout mon univers. Hier soir, les remports, ils ont essayé de me faire danser, ils ont vu que je suis un peu coincé. – Vous avez bien joué le jeu quand même. – J'ai essayé, mais bon. – Qu'est-ce que vous allez nous proposer sur scène ? Un mélange de vos trois précédents spectacles et puis des choses nouvelles, j'imagine aussi. – Il y a des surprises et des nouveautés, donc effectivement c'est un spectacle anniversaire. C'est 10 ans, alors ce n'est pas 10 ans de carrière, c'est vraiment 10 ans de scène. Ça fait 10 ans que les gens font cette démarche folle de prendre un ticket pour venir me voir. C'est aussi 10 ans avec l'équipe, 10 ans avec les musiciens. On avait envie de fêter un petit peu tout ça, donc c'est une immense fête. Effectivement, il y a des choses qu'on a reprises des précédents spectacles, mais il y a beaucoup de nouveautés. Puis j'ai 10 ans, ça évoque l'enfant que j'étais dans les années 90, donc j'ai pu travailler aussi toute cette musique des années 90. – Vous allez improviser un petit peu par rapport à l'actualité tahitienne ? – On va voir, là j'ai écouté un petit peu attentivement. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui m'inspire pour le moment, mais ça va venir. – Si jeudi, ça peut venir. – D'ici jeudi, ça peut venir. C'est sûr qu'on était en Nouvelle-Calédonie en ce moment. Sur la cantine, il y a eu des choses à faire. Mais en tout cas, il y aura une partie un peu polynésienne. Voilà, il faut que je travaille ça d'ici jeudi. – Vous dites que c'est tout le temps votre voix. Et pourtant, vous imitez tellement bien les autres qu'on a réellement l'impression que c'est eux. Sans aucun doute, ce n'est plus vous. Ça vous gêne qu'on dise ça ? – Non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a un fantasme autour de l'imitateur qui est un petit peu erroné. C'est-à-dire que je n'ai pas 150 voix, j'en ai qu'une seule. Tout ce que vous entendez, c'est ma voix. En fait, c'est le même travail qu'un comédien. Et c'est des questions qu'on pose rarement aux comédiens. Je sais que souvent, pour les imitateurs, on dit « mais vous ne mélangez pas dans toutes ces voix. » Et ça va, et quelle est votre voix ? Et en fait, ma voix, c'est tout ce que vous entendez. C'est juste que je lui donne de l'effet pour essayer de la faire résonner différemment. Mais tout ça, tout ça m'appartient. – Est-ce que vous avez envie de vous retrouver ? Je sais que vous allez proposer un spectacle d'un tout autre genre qui s'appellera « Voix libre » autour de l'identité. Et là, ce sera vraiment votre voix à vous qu'on entendra cette fois. – Non, forcément, c'est toujours ma voix aussi dans ce spectacle-là. Ce n'est pas forcément se retrouver puisque je ne me suis jamais vraiment perdue. C'est justement parce que je connais bien ma voix que je peux jouer avec elle. Non, alors « Voix libre », effectivement, ce sera sur le genre, sur l'identité, ce que la voix dit de nous. Mais ça ne va pas m'empêcher justement de… Parce que je travaille avec Raphaël Navarro et Valentine Lesseau, qui viennent de la Magie Nouvelle et qui sont les cofondateurs du collectif de la compagnie 14-20 et du collectif sur la Magie Nouvelle, de travailler effectivement sur l'identité. Mais on ne va pas s'empêcher qu'il y ait des imitations de genre, de style musicaux, etc. Ça va être comme une espèce de quête de voyage. Voilà, je vais perdre ma voix, il va falloir que je la retrouve. – La Polynésie, ce n'est pas la première fois. Vous êtes déjà venu il y a quatre ans. Ça s'est bien passé en Calédonie. Vous ne craignez pas la scène, donc jeudi soir ici, vous êtes confiant ? – C'est bien de ne pas craindre la scène, d'y aller avec une énergie positive. Il y a dix ans, sur les premières scènes ou même encore avant, j'avais un track qui était très fort. Et aujourd'hui, j'ai toujours le track, mais c'est quelque chose qui est plus positif. Voilà, évidemment que j'ai le track, mais j'ai envie d'y aller avant. La scène pouvait vraiment me faire peur. Après, je ne dis pas que le soir d'une première, le soir de voie libre, où je vais sortir complètement de ma zone de confort, à mon avis… – Vous allez prendre des risques, ce sera un peu plus… – Oui, je ne serai pas… – Ce sera un peu plus tendu. – Oui, c'est normal. Mais là, ce soir, jeudi soir et vendredi et samedi, j'ai plutôt hâte d'y retourner. Et puis nous, la tournée était finie, donc c'est une reprise. Donc c'est que du bonus et c'est que du bonheur. – Je ne vous propose pas de chanter. Je sais que vous ne pouvez pas le faire avant les spectacles. Est-ce que vous allez quand même pouvoir profiter de la Polynésie, puisque la mer et les embruns sont les vrais ennemis de la voix ? Vous devez faire très attention. – Oui, c'est sûr que je vais essayer de faire attention au maximum. Mais je vais essayer aussi d'en profiter, de trouver le juste milieu. – Michael Grégorio, merci. Je rappelle que vous serez jeudi, vendredi et samedi soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. – Je vous en prie, le plaisir. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501